coucou on vous retrouve aujourd'hui alors troisième jour à mexico aujourd'hui j'aurais un peu particulier parce qu'on va à on va à teotihuacan donc c'est les les grandes pyramides enfin ils savent pas trop de quelle origine c'est mais donc c'est les grandes pyramides qui sont à une heure de bus de mexico on a déjà dû faire presque 40 minutes de transport là pour se rendre au terminal des bus donc en fait le truc c'est qu'il faut prendre le bus au terminal des bus du nord c'est on avait combien 208 pesos l'aller retour pour deux donc ça va c'est raisonnable et voilà quoi ça va être cool c'est encore nous donc après un peu plus d'une heure de bus une heure quinze de bus on est bien arrivé à teotihuacan donc l'entrée du parc c'est 80 pesos par personne et franchement il fait beau on a grave de la chance on a enfin quitté la doudoune il faisait froid jusqu'à 13 ans et nous voilà donc derrière nous c'est le temple de quetzalcoat qui est associé aussi à la fertilité voilà et ouais c'est sympa il y a quelques panneaux explicatifs on pouvait prendre un guide mais c'est vrai que nous on aime bien marcher un petit peu comme on veut puis ouais on nous explique deux trois trucs avec les panneaux donc c'est cool alors là comme vous pouvez voir voyez il ya plein de petites montées des escaliers et en fait dans la dans la culture aztèque ou maya je ne sais plus qui a créé ces pyramides et bon en fait quand il condamnait les gens à mort il est condamné en fait il est condamné pas vraiment à mort et les condamné à descendre les escaliers sauf que bien évidemment les gens ils poussaient en fait et vu comment c'est raide bah imaginez je pense que vous finissiez pas sur vos deux vos deux pattes quoi donc voilà les gens ils vous poussaient ils vous insultaient ils vous lançaient des cailloux et puis ils vous condamnaient à descendre 25 fois les escaliers donc imaginez un peu sur une pyramide plus grande que celle-ci quoi donc en général on la descend une fois pas deux peut-être deux mais pas trois coucou donc teotihuacan c'est une cité du coup qui a été découvert par les ma part les aztèques au huitième siècle mon vote il sait pas du tout qu'il a construite et au vu de sa taille oui ils pensent que c'est soit des dieux soit des géants qui l'ont construite mais c'est vrai que c'est hyper étendu c'est vraiment sympa et et en fait du coup c'est les aztèques qui ont appelé cette cité teotihuacan qui veut aussi qui veut dire la cité où les hommes deviennent des dieux voilà et donc il ya là où il ya toute la vallée des morts là c'est ce qu'on est en train de marcher tout derrière nous là bas il y avait genre la cité un petit peu administrative et devant nous nous avons la pyramide du soleil et là-bas nous avons la pyramide de la mine et voici la pyramide de la lune tout à l'heure on a vu celle du soleil qui se trouve là-bas donc alors petit bilan de cette visite du teotihuacan il ya des vendeurs de souvenirs partout ça c'est sympa apparemment c'est pas très cher d'acheter ses souvenirs ici donc si vous passez par là bah apparemment voilà c'est pas mal c'était vraiment sympa comme visite là ça fait plus de trois heures qu'on se balade qu'on marche qu'on prend des photos et tout donc c'est cool c'est ça donc on avait des plans ils ont complètement nous ont dit de faire autre chose donc c'est bien et du coup ça il faut qu'on étudie ça mais sinon franchement le seul truc c'est que là avec le covid le musée de teotihuacan est fermé et on n'a pas le droit de monter sur les pyramides alors je comprends pas on peut monter partout il ya pas le masque rien mais pas monter sur les pyramides donc c'est un peu dommage c'est la première fois voilà que on se rend compte qu'on voyage aussi après pandémie et que il ya des restes quoi donc c'est comme ça après ça ne nous a pas empêché de profiter en soi mais vous les prévoyez vraiment un pique nique parce qu'en fait qu'il n'y a vraiment pas contrairement aux autres aux autres endroits au mexique c'est le seul endroit où il n'y a pas à manger il n'y a pas à manger mais à manger partout il n'y a à manger partout nous se dit tranquille à manger partout il ya vraiment plein de vendeurs de souvenirs et tout et pas un seul vendeur de nourriture après c'est compréhensible ce qui dit vendeur de nourriture dit déchets ouais non mais voilà mais vous pouvez ramener avec vous au technique et tout c'est sympa voilà voilà des bisous coucou jour 4 mexico déjà déjà donc aujourd'hui c'est visite du musée anthropologique de mexico apparemment c'est vraiment un musée chouette c'est 80 pesos l'entrée donc 160 à 2 c'est l'équivalent de genre 8 7 euros comme ça 6 7 euros donc voilà on vous emmène et et Donc là en fait, on s'est fait des sandwiches parce que c'est hyper économique et moi je ne me voyais pas manger juste un sandwich parce qu'hier encore on avait mangé des sandwiches et on avait aussi les restes de ce qu'on a mis dans le sandwich donc ça allait, mais là on a juste le sandwich donc j'ai proposé qu'on s'achète un paquet de chips et la dame nous a proposé de nous mettre du sel, du citron vert et de la sauce salsa qui pique un tout petit peu dans les chips donc voilà, on va goûter je vais goûter là, là, tout de suite c'est pas mal c'est pas mal mais voilà quoi coucou, et bien cet après-midi après le musée de l'anthropologie, on est à Coyoacan donc un quartier sud de Mexico apparemment c'est un petit quartier bohème qu'on nous a conseillé donc c'est pas mal coloré ouais, ça a l'air très sympa voilà, on vous montrera ça ça c'est un churros à la fraise ça coûte 20 pesos et je crois que j'aimerais regarder je crois qu'il est fourré à la fraise ouais, il a l'air fourré à la fraise donc voilà c'est sucré c'est sucré mais c'est juste à l'intérieur c'est chelou c'est quoi Lucie ? c'est une glace au yaourt et au taro au yaourt et au taro ? ouais, c'est trop bon et ça coûte 40 pesos 40 pesos, oh là là donc là nous avons le brissa tropical alors du miel, du citron, de la mangue et de l'ananas avec saupoudré de sucre vert on va goûter ça alors là, c'est revigorant c'est incroyable après cette petite visite de Coyoacan je n'arrive pas à le commencer donc il y a un quartier de Mexico c'est pas une autre ville franchement c'est trop sympa c'est pas mal c'est pas mal le centre ville est vraiment bien ça vaut le détour en vrai ouais c'est ça si vous êtes à Mexico franchement il faut venir là c'est une ville qu'on avait vue en allant à Gjochimilco c'est pas une ville ouais c'est pas une ville c'est un quartier quoi c'est un quartier on l'a vue en allant à Gjochimilco on a dit qu'on s'arrêterait peut-être là-bas parce que je me suis pensé que ça allait être bien moi c'est petit que je lui ai dit oui aujourd'hui et au final c'est pas mal c'est sympa franchement c'est cool en vrai en 1h ou 2h on fait le tour la nourriture est pas chère ouais c'est pas très cher mais il y a plein de trucs en france il y a plein de trucs donc ça peut monter vite bon bah voilà bah là je pense qu'on va retourner sur le centre de Mexico et ça sera fini pour nous on part demain matin de Mexico donc voilà on vous montrera ça bon bah pour ceux qui me connaissent le maïs grillé c'est mon pêché mignon donc on n'a rien pour 30 pesos je crois qu'il a mis de la sauce pimentée dessus c'est possible citron et du sel alors ? ah bah ça va ? c'est pas le meilleur mais t'en as plein la bouche non je crois pas ça va t'en as encore ça va ? ça va ou c'est bon ? c'est bon ok bon on fait une petite dernière là du Zocalo donc la place centrale de Mexico on était déjà venu la dernière fois mais c'était il y avait le festival du livre du coup on pouvait pas profiter et c'est quand même une des plus grandes places du monde donc c'est quand même cool à voir c'est quand même vraiment sympa demain on part de Mexico donc là je pense que ça sera la dernière vidéo enfin ça sera la dernière enfin on va couper le vlog ici merci pour vos retours en tout cas sur le premier vlog c'était cool et pour ceux qui nous suivent et qui nous connaissent pas bah Lucie, Brian on part pour un an là en Amérique du latine c'est ça on passe pour un voyage enfin moi mon but c'est d'apprendre l'espagnol c'est ça donc pour le moment voilà je suis comme un alien comme j'avais dit dans la première vidéo mais oui le but là c'est vraiment enfin notre but à nous c'est de rejoindre la Patagonie et de faire le maximum de choses en bus donc on va passer par tous les pays normalement d'Amérique centrale et puis après bah après on verra et puis on vous emmènera avec nous j'espère et puis ça sera cool donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions des bons plans on peut aussi partager on essaye de faire un vlog mixte un peu pour les gens qui veulent juste nous suivre et les gens qui veulent bah venir aussi découvrir Mexico et les autres villes qu'on va faire donc bah n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et puis voilà quoi et ouais bisous bisous